Le prince Harry et Meghan Markle Voilà plus de deux semaines que le prince Harry et Meghan Markle ont vidé leur sac dans le documentaire qu'ils préparaient soigneusement en secret pour Netflix. De leur première sortie ensemble à leur premier voyage en passant par la présentation à la reine Elisabeth II et au reste de la famille, au mariage et au début de l'enfer pour la duchesse, les révélations se sont multipliées et pas toujours pour annoncer de bonnes nouvelles. Les parents d'Archie et Lily Bay, trois ans et un an, ont dévoilé leur version de ce que tout le monde appelle le mégoï et n'ont pas été tendres avec la famille royale, sans surprise. Si depuis le départ du duc et de la duchesse de Sussex en Amérique, le couple enchaîne les pics et les attaque envers Windsor. Les retrouvailles pas vraiment prévues pour les funérailles de la reine Elisabeth II ont été scrutées de très près. Les visages étaient fermés et les gestes loin d'être chaleureux entre les frères et les belles sœurs à quelques semaines de la sortie de la série Netflix. Et il y avait de quoi se méfier. Depuis la diffusion des épisodes, un vent glacial souffle entre l'Amérique et le Royaume-Uni. Kate Middleton en serait la première affectée. Selon une source à Us Weekly, la duchesse de Cambridge serait très affectée et blessée par les déclarations de son beau-frère. Elle, dont la complicité avec Harry ne faisait aucun doute, aurait le sentiment d'avoir été trahie par ce complice de toujours. Une relation dégradée entre Kate Middleton et le prince Harry, l'entente a vite été au beau-fixe. Présente dans la vie de William depuis de longues années, le duc de Sussex avait trouvé en Kate une amie et une confidente indispensable. Heureuse de s'entendre aussi bien avec le frère de son mari, Kate Middleton n'aurait jamais imaginé une telle évolution de leur relation. Désormais, le fossé est bien creusé entre Meghan Markle, le prince Harry et le reste de la famille. Malgré tout, le roi Charles III a bel et bien l'intention de convier le couple et les enfants à son couronnement en mai prochain. Une présence encore incertaine étant donné que la cérémonie se déroulera le jour des quatre ans d'Archie. D'ici là et la sortie des mémoires d'Harry, Charles III a toutefois le temps de changer d'Eivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada